salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la visite de mon centre équestre donc je suis désolée de pas avoir pu la tourner lundi en fait parce que c'était pâques et j'ai pas enfin c'était pâques encore un peu pour moi puisque je l'ai fêté avec mon cousin et du coup j'ai pas pu la tourner parce que quand j'ai essayé de la tourner la partie 3 également et bah il n'y avait plus du tout de luminosité et j'ai vraiment pas réussi à la tourner parce que dans les coins sombres parce que là je vais surtout vous présenter des coins qui sont un peu sombres et bah ça n'a pas du tout été du coup je la refais aujourd'hui donc mercredi donc avant nous avons de nouvelles infos donc stella et aladin je vais vous les remontrer attendez voici aladin ici et stella ici s'oparnier par coca slash chevaux et nous avons également un nouveau partenaire donc c'est le centre équestre des mirages de coca slash chevaux donc n'hésitez toujours pas à être partenaire avec mon centre équestre donc c'est parti on va tout de suite commencer donc d'abord je vais vous faire le petit récapitulatif de ce qu'on a fait hier donc on a fait le parking enfin hier la dernière fois donc là ça m'a un peu changé parce qu'en fait j'ai tout mis là le campagne de mon chien etc j'ai tout mis là et bon qu'on avait fait le parking je le remonte on avait fait coin paddock toutes l'écurie là devant box on avait fait toute cette partie plus le coin des chiens et aujourd'hui on va faire tout hop cette partie là voilà donc va écouter on va tout de suite commencer là où on s'était arrêté donc c'est à dire ici au coin des chiens donc ici là quand on tourne un peu et nous avons salomé et sarah je sais pas qui est qui parce qu'on peut se laisser en double c'est pas très grave donc salomé et sarah désolé j'ai appuyé sur le bouton couper sans faire exprès donc ici on a un balle là un peu comme un côté de l'écurie en une écurie on va passer comme ça ici on a une écurie qui est ici donc c'est l'écurie lèche lèche donc on rentre par là comme ça donc voilà comment ça se présente donc il y a des box donc logique donc deux familles donc je vais vous présenter un petit peu cet écurie en détail quand même enfin les portes s'ouvre comme ceci bon par contre pour les refermer à un petit peu facile du coup bah je suis force un peu trop il ya des portes sel sauf que je mets pas de sel puisque bah tous mes sels sont dans la série et au fond il y a un manoir une manoir et un arbre voilà donc ici bah il ya des pancartes pour faire des noms sauf que enfin pour mettre des noms là sauf que bah j'ai j'ai fait un nouveau plan des box du coup bah il n'y a plus les noms à jour c'est pour ça qu'il ya des bout d'étiquette donc ici on a phoenix biscuit et au fond là la maman altesse qu'on voit mieux là on voit un peu sa tête là là quoi ici on a donc les une autre famille quoi donc twixt mercedes mercedes la et milka ici désolé je me mélange un peu des noms dans les noms alors attendez parce que là je vais avoir beaucoup de mal à vous montrer ici là le feu que vous voyez c'est api là on voit pas bien du tout je suis vraiment désolé ouais ça va tourner la caméra ici on a donc ici crazy et coca ici on a donc là la jumeau vous voyez c'est l'ivarès ici c'est texas et leur poulain ici qu'on voit vraiment super mal dans les montrer là c'est crapule ici donc c'est des ouvertures ici pour sortir les jours voilà il ya des copeaux au milieu de l'allée c'est pas grave donc on ressort ici on a le rondelonge qui est à la base un rondelonge plémobile mais il va très bien pour les flèches donc comment ce que ça fait avec un un slèche c'est largement suffisant après voilà ça fait tout 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 bref c'est largement suffisant ensuite à côté me faufile un peu partout en question attendez donc ici on a encore une écurie slash donc ici on a des anneaux d'attache des anneaux d'attache donc je l'ai eu sur le bon coin cette écurie et franchement j'en suis super fière puisque je la trouvais pas donc ici on a les toilettes donc à la base on rentre par là sauf que ben en fait sans faire exprès ils sont tous tombés je sais pas comment ils sont tombés à vrai dire bref si on a un box donc il ya hollywood nutella et cranberry la maman et si on a shippie qui en train de casser la maroulette shippie pepsi et carambar voilà ici on a joyeuse kinder et ulysse leur poulain voilà à côté donc on a un autre box où il ya marqué donc le douce et doudou donc c'est l'écurelis qui sont vraiment super beau je trouve voilà donc la maman c'est douce et plein c'est doudou ici donc on a un box que j'ai essayé de repeindre sauf que soit complètement fin un peu court donc là avant il y avait un verrou sauf que sauf à l'exprès ma mère l'ajouter à la poubelle il faut le refaçant qu'ils sont assez dangereux les deux chevaux qu'on a mis dedans donc voilà quoi donc ici c'est pop corn et jumper attendez je vais me tourner ici donc il ya un box d'un box où il ya pixie savane et love à côté on a l'entrée de la carrière sauf que je vous la présenterai dans la partie 2 donc on va oublier si bas on a toujours le rond long donc là ici on a un autre box avec le cheval d'école enfin plutôt poney d'école pastel qui nous sert également pour la voltige parce que je trouve que ça va super bien pour l'équipement de voltige avec lui ici nous avons un collecta que je suis super fier d'avoir il s'appelle chic voilà à côté on a un autre box donc avec les apaloza normalement ne doit pas être comme ça c'est pas grave ici donc là c'est fantaisie smarties et affix à côté donc en face il ya une écurie en fait qui est l'écurie principale des collectas parce que j'ai voulu faire une écurie à part voilà l'écurie des collectas donc on va l'appeler comme ça puisque en plus c'était même le carton des collectas donc voilà ici c'est miss chicago caramela et ici grisou le percheron donc les portes se ferme mal en fait mais voilà elle se ferme mal ça fait pas très réaliste mais bon ici donc on a un petit chemin enfin c'est juste pour l'ouverture de ces box à côté donc on a un deuxième petit paddock donc j'ai rajouté fin oui j'ai rajouté ça donc c'est une mare avec des petits arbres tout ça c'est mignon donc j'ai fait ici donc c'est de un peu comme de la fœtrine que j'ai collé à de à une planche de bois et je trouve que ça fait très réaliste personnellement voilà donc à côté enfin plutôt en face on a le un peu comme un club house c'est un peu un endroit théorie de repos donc il ya deux lits capucine qui fait sa voltige sur un peu de la mousse voilà je l'ai trouvé chez moi et ici on a des coussins barbie j'avais bonne autre chose comme coussin et en dessous il ya un tapis plus mobile c'est une sorte de tapis plus mobile ici on à l'accueil donc sur la porte de l'accueil il y a plein de petits écrits tout enfin on fait vraiment des écrits tout mais c'est pas grave il ya max donc à l'accueil voilà donc là il ya un petit truc fait en crazy room ça va comme ça c'est un petit hamster ici on a un chien fait en cir de volcan que ma meilleure amie m'a offert et un bol à taxi que ma meilleure amie m'a aussi offert donc de barcelone donc voici l'accueil un tout banal donc avec des chaises une table un bureau alors à côté de passage donc ici en fait il ya un peu toutes les salles spéciales parce que j'avais trop de salles de cs o donc dans cette série là vous avez plus de tasse pour mettre là d'autres celles du coup j'en ai mis dehors la c'est la seule de dressage de voltige de deux salles de balades et randonnées de salles de western si on qu'on a toutes les salles de cs o 1 mais il en manque donc voilà à côté on a le box des mâles poulinières donc en fait je vous explique le principe de ce box c'est une stabulation avec des chevaux qu'on on fait reproduire on les fait reproduire pour que les fautes deviennent des chevaux de club voilà et chaque année on en rachète un peu fin des chevaux et pour qui pour que ce soit des mâles poulinières et que par la suite le leur poulain deviennent des poulains de de club donc ici on a hercule et pas bien droit hercule et peluche astérix et joker donc de custom apache et achou donc en face de ce box pas tout à fait en face mais c'est pareil on a une petite affiche pack c'était pour le stage de pack mais il faut que j'enlève donc c'est contre les barrières du paddock donc voilà c'est terminé pour la deuxième partie donc en gros on a fait ces deux écuries ça ça on a fait cette écuries ça là là et là voilà donc et bah on va tout de suite se retrouver pour la partie 3 de la visite de mon centre équestre bisous